Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Matelin. Yves Matelin, où êtes-vous né ? Êtes-vous Savoyard ? Non, je ne suis pas Savoyard. Je vis à Chamonix depuis 50 ans maintenant. Et je ne vivrai pas ailleurs d'ailleurs. Sinon, je suis né à Molévrier, un petit village dans le Maine-et-Loire. Yves Matelin, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie ? Alors, je suis paraplégique et je vis en fauteuil roulant depuis 34 ans. En 89, j'avais la tête ailleurs et puis j'étais à quelques semaines de partir pour les Brest. J'ai fait une lourde chute à ski sur l'arrête de l'aiguille du Midi, alors que je travaillais depuis 12 ans déjà au peloton de gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix. Et alors, j'étais à un an d'hôpital et j'ai décidé d'agir plutôt que de subir. Pour vivre le mieux possible avec mon handicap, je recherche des parades, des compensations pour assouvir ma soif d'aventure et mon goût pour le dépassement de soi. Comment vous avez commencé à écrire ? Alors, j'ai écrit chapitre par chapitre dans la chronologie des événements qui sont arrivés. J'ai d'abord refait du sport avec un fauteuil d'athlétisme et j'ai participé à des marathons pour devenir résistant, endurant à l'effort physique. Et ça a été le vrai recommencement d'une autre vie. Mais après, je voulais redonner du sens à ma vie. Et j'ai créé la première école de ski spécialisée dans le handicap moteur. Après avoir fait un stage en Suisse, je m'étais aperçu qu'il n'y avait pas de structure spécialisée en France pour apprendre à ski aux personnes handicapées. Ça a été pour moi une belle reconversion après cet accident terrible. Yves Matelin, pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre livre intitulé « Vivre à Tire d'Aile » ? « Vivre à Tire d'Aile » qui a été publié aux éditions du Mont Blanc par Catherine Destivelle représente un peu un oison qui s'échappe de sa cage et qui s'enfuit avec des battements d'ailes rapides vers tout ce qui peut l'affranchir de son enfermement. Oui, je pense que ce qui est important, c'est de considérer qu'une personne qui devient handicapée, on n'est pas à mettre au rebut. Et je pense qu'il reste encore plein de choses à faire à condition d'avoir une belle volonté et d'avoir cette envie de continuer à vivre des rêves et à ne rien abandonner. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Yves Matelin intitulé « Vivre à Tire d'Aile » publié aux éditions du Mont Blanc. Yves Matelin, je vous remercie. Voilà, Sentier d'Auteur, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, si ça vous dit. Sous-titrage ST' 501